L'objectif de cette vidéo est de positionner les fenêtres et de dessiner la porte de la maison. Alors pour disposer les fenêtres, je vais mettre des guides et puis je vais rediviser encore en deux chaque étage. Ensuite je vais me positionner ici à 2 mètres, ensuite je vais récupérer le point qui est à 2 mètres et je vais remonter comme ça et je vais faire pareil de l'autre côté, un point à 2 mètres et ensuite je remonte. Maintenant je peux aller chercher mes composants. Alors le premier, alors ici je choisis bien fichier SketchUp, fenêtre numéro 1, le positionner sur le point milieu et je fais pareil pour la deuxième fenêtre, fichier importé et pareil je vais venir le mettre sur le point milieu. Alors après il faudrait faire une copie de ces fenêtres de l'autre côté. Alors il faut bien attraper par le côté, là je vais bien prendre le coin, si j'appuie sur CTRL une fois ça fait bien une copie. pareil, pareil je vais le mettre au point milieu et je fais pareil avec le composant du dessous. pareil j'appuie une fois sur CTRL pour faire une copie au point milieu. Il reste une chose à faire, c'est faire l'intersection du composant avec la maison parce que vous voyez pour l'instant, derrière ma fenêtre ici je vois le mur. Je vais faire bouton droit, intersection des faces avec le modèle et maintenant à l'intérieur de la fenêtre, il m'a ajouté un rectangle qui fait la taille de la fenêtre. Et je vais pouvoir le supprimer pour faire apparaître l'intérieur de la maison. Pour faire ça, il faut rentrer à l'intérieur, il faut sélectionner et supprimer. Il faut peut-être le faire plusieurs fois s'il y a plusieurs découpages. Vous voyez maintenant je vois bien à l'intérieur de la maison. Alors il faut qu'on fasse la porte d'entrée, on va tirer le milieu ici pour être sûr qu'elle soit bien au centre. On va faire 2 mètres par 1 mètre, donc là je vais faire d'un côté 2 par 1. Même chose de l'autre côté, 2 par 1. Ensuite, je vais faire un arc de cercle en 3 points. Pour la suite, je vais zoomer un petit peu sur ma porte et je vais sélectionner le tour. Donc maintenant la touche Shift enfoncée. Ensuite, avec l'outil décalage, je vais cliquer sur la ligne bleue et en allant vers l'intérieur, je vais faire un décalage de 0,1. Ensuite, je vais rajouter des traits pour pouvoir tirer devant la porte ici. On va le tirer de 1 mètre et le pourtour ici, on va le tirer de 0,1 mètre. Et voilà ! Merci. 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 Sous-titrage FR ?